Savez-vous que l'on parle du bétamigage dans la Genèse, dans les livres de Béréchit ? En effet, c'est au moment de la rencontre entre Yosef et ses frères. Il y est fait allusion lorsque Yosef pleure sur le coup de Binyamin, et Binyamin pleure à son tour sur le coup de son frère Yosef. Les sages nous disent qu'ici les deux frères se lamentent pour la destruction des sanctuaires qui seront plus tard sur le territoire de leur tribu. Le temple de Shiloh chez Yosef est celui d'Yerushalayim, qui fut construit dans une enclave du territoire de Binyamin. L'analogie utilisée ici pour parler du temple prend l'image d'un coup. Lui, d'un coup et non d'une tête, parce que selon la tradition, le mont Moria n'était pas la montagne la plus haute de la terre d'Israël, et de ce fait, elle est comparée au coup. Néanmoins, selon cette interprétation, l'analogie n'est qu'accessoire, alors que dans la Torah, chaque détail est précis, parce qu'il vient traduire une réalité d'une dimension plus profonde. Nous expliquerons alors ce sujet de cette manière. Aussi levé que puisse être le Betamikdash, le temple, sa vocation est de former un pont, de créer un pont entre le céleste et le terrestre, entre le haut et le bas. Tel un coup qui relie et soutient la tête avec ses fonctions les plus importantes, les plus vitales au corps.